la french cup joue dans la cour des grands comme un championnat du monde et l'invitation est lancée depuis 27 ans par le rouen olympique club c'est par la normandie que le patinage synchronisé a débarqué en france dans les années 90 et pour motiver les troupes tout de suite il y eut des compétitions mondiales à l'époque il y a 24 patineuses sur la glace ces formations qui évoluent en musique enchaînent des manoeuvres qualifiées lors d'un programme imposé dix cours et d'un autre libre dit la french cup avait succédé au trophée rouennais de la paume d'or des ballets sur glace créé par l'entraîneur normande édith balester au canada et en finlande elle avait observé l'engouement pour ce sport d'un sport d'équipe qui manquait en fin de compte aussi bien dans notre discipline patinage artistique qu'en danse donc elle regroupe 24 patineurs ils vont tous patiner ensemble exécuter le plus possible à l'unisson des figures géométriques dans les années 2000 la french cup est devenue une compétition xxl avec 700 patineuses à rouen en 2002 les championnats du monde y sont organisés et le rouen olympique club pousse vers le haut niveau son équipe emmenée par l'entraîneur tonique anne sophie de rué c'est chacun sa pomme et vous êtes une équipe vous n'êtes pas un individu épreuve officielle de l'international skating union la french cup a été choisi pour présenter pour la première fois des équipes de 12 patineuses l'idée de ce format c'est de prétendre enfin l'olympisme mais là en descendant l'effectif mais on rentre dans les prérogatives du comité international olympique et on espère tous que rapidement 2026 2030 ça puisse devenir une discipline olympique au coeur de l'hiver la french cup organisée par des bénévoles est une grande compétition sportive et une fête qui réchauffe les coeurs